On est ce soir lundi, la fête du mois de Kislev, le 27 du mois de novembre, le 27 du mois de novembre. On est ce soir lundi, la fête du mois de Kislev, le 27 du mois de novembre. Un grand refouach le ma pour notre ami David Chaim Ben Noah. J'ai eu des nouvelles tout à l'heure, situation de la Tzib. Un grand refouach le ma pour notre ami David Chaim Ben Noah. Un grand refouach le ma pour notre ami David Chaim Ben Noah. Un grand refouach le ma pour notre ami David Chaim Ben Noah. Un grand refouach le ma pour notre ami David Chaim Ben Noah. Un grand refouach le ma pour notre ami David Chaim Ben Noah. Un grand refouach le ma pour notre ami David Chaim Ben Noah. Mais je me suis dit que par rapport au fait que nous soyons dans la période de Chanukah, le mois qui nous mène en tout cas au fur et à mesure des jours vers Chanukah, il serait bon de savoir qu'est-ce que le bien et le mal. Alors, on a souvent parlé de cela, mais là on va le faire dans le surah HaShemal, Maoua Tov ou Maoua Ra, qu'est-ce qu'on appelle le bien et qu'est-ce qu'on appelle le mal ? Sachez que c'est des sujets qui sont très ambiguës, car le bien et le mal n'existent que par rapport à la connaissance de Dieu. Personne dans ce monde ne peut dire une chose, si elle est bien ou elle est mal, pourquoi ? Parce que dans tout mal il y a du bien et dans tout bien il y a du mal. Par exemple, le fait que Tamar, dans la paracha de Yosef, quand il se fait vendre, Yosef descend de ses frères, la descente n'est jamais bonne dans le judaïsme. Mais il va rencontrer Tamar, à qui il a promis son fils Chella, le troisième dit non, et bien de là vont naître les deux jumeaux qui donneront naissance plus tard au Melech Hamashiach. Ça veut dire que très souvent des catastrophes sortent une très grande lumière et souvent des bonheurs, comme encore cet après-midi ça m'a été raconté d'une personne qui était très très pieuse. Et de façon arriviste, il est devenu extrêmement riche, Dieu il ne le connaît plus du tout. Ça veut dire que quand tu apprends que tu as gagné beaucoup d'argent ou un héritage, comme dans son cas, lui, il a eu un très très gros héritage, c'est une excellente nouvelle. La famille dit, waouh, enfin on va régler nos dettes, on va arrêter de s'angoisser, on va prendre dormir la nuit, on va acheter enfin notre maison, on va acheter une voiture, on va être bien. Bassof Benadamazé, en moins d'un an, il est passé de pieux à être dans son pieux. Il est passé de Kharidi à Khiloni Gamour, même plus Shabbat, plus rien. Lama, et pourtant c'est une bonne nouvelle, il a pris je crois 13 millions d'euros, une chose comme ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais quand tu n'es pas préparé à cela, alors que tu vois que cette bonne nouvelle-là, c'est pas une... Il y a des bons matières, je te dirais, moi je suis prêt. Hein ? Moi tu es prêt. Ah bah, dès que je parle de l'héritage, manifestation de l'autre côté de la caméra, moi je veux cette épreuve. Vous êtes mignons. Ah bah, hein ? Monsieur Zarbib aussi, il veut l'épreuve. Il n'a pas une fille alors ? Il n'a pas une fille, carrément. Donc, en tout cas, quoi qu'il advienne, l'Avdafka, le principal de ce monde, ce que je voulais faire comprendre, c'est qu'entre les forces du bien et les forces du mal, il n'y a rien d'autre que l'imagination d'imaginer que c'est le bien et le mal. Le mal d'avoir donné, quand tu vois quelqu'un qui gravit, qui est en bonne santé, qui gravit des montagnes sans ceinture de sécurité, tu as l'impression que tout va bien, tu dis il est fort, mais la chute peut être mortelle. Et tu envoies d'autres qui sont à l'hôpital et qui sont en train de se faire opérer. Tu fixes la scène et tu observes du mal, en réalité, en train de guérir. On ne sait pas du tout ce qui, je vous le dis à voix haute, comme ça vous le saurez, Tachles. On ne sait pas du tout ce qui est une bonne nouvelle d'une mauvaise nouvelle. Le Yodayin, le Tachles, on ne sait pas. C'est quoi ? Souvent, j'entends les jeunes filles qui me disent « Ouais, j'ai cassé avec mon fiancé, je vais mourir, je me suis signé. » Pour toi, c'est une mauvaise nouvelle. En absolu, c'est une très bonne nouvelle. Mais le Soda Khashmal nous dit que les mauvaises nouvelles, ou plutôt ce qu'on appelle, nous, le mal, il a un chôrèche qui est beaucoup plus élevé que le bien. Et c'est pour ça que Yaakov et Esaab, dans cette paracha, justement, de Vaigash, sont deux personnages qui se rencontrent. Et on voit un énorme respect, un énorme respect, je dis bien un énorme respect de la part de Yaakov vis-à-vis des forces du mal que représente Esaab. Et très souvent, on le traduit un peu, nous, qui, dans notre génération, après le bétard, la FJF, on a l'impression de se taper, on a l'impression, et c'est vrai que certains commentateurs le lui reprochent, que le fait de s'être prosterné cette fois de suite, eh bien, c'est une faiblesse. Pas du tout, nous disent les sages. C'est que Yaakov, qui est le summum des forces du bien, connaît la valeur des forces du mal, et il a du respect pour les forces du mal. Et pourquoi est-ce qu'il a du respect ? Je vous dis en deux mots, c'est très simple, parce que si Esaab avait fait Tshuva juste avant la rencontre, il aurait emporté l'amplement sur Yaakov. On va dire comme ça. Donc en d'autres termes, nous avons été composés de devant et de derrière. Nous avons une face devant et une face derrière au niveau du Pshat. Il dit ici, nous avons donc, pour le côté devant, puisque c'est ce qu'il voudra expliquer certainement ensuite, nous avons un effet Shilokim. Nous avons donc une Deshama qui est Théora, qui est 100% Beste, Tov. J'amishkama Yetzirah Tov, et là-bas s'est installé le Yetzirah Tov. Donc on voit ce que je viens de vous dire. De ce qui est devant, c'est pour ça qu'il est marqué que nous sommes faits à la face des Luchim, qui verchol, c'est Kulo Yetzirah Tov. L'émane se bereshit, chez Yotek HaShuva Mikol Davara Khair Babriya. Et on sait que la chose la plus importante qui a été créée de la création de Dieu, si on vous pose un jour la question, c'est quoi ? L'homme. Qu'est-ce qui est le plus important chez l'homme ? Le Yetzirah Tov. C'est-à-dire, à Adam Harishon, il ne lui a pas insufflé une âme. Le cas d'Adam Harishon, il est un petit peu marginal. Pourquoi ? Parce que dans le cas de la création d'Adam Harishon, Adam Harishon a été créé sans Yetzirah Tov. À la base. Il était où Yetzirah Tov ? Hein ? C'était qui ? C'était quoi ? Le Sahach. Le Sahach. Non, Khaach. Vous ne m'insultez pas, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que le cas, quand on parle, comme ça vous le saurez. J'ai vu une vidéo d'un enfant qui est né avec un cœur à l'extérieur de la poitrine. Il y a des choses qui sont bizarres dans ce monde. Il a le cœur sur la poitrine même, en Inde, un truc comme ça. Eh bien, de la même façon, il faut savoir qu'Adam Harishon a eu un Yetzirah qui n'était pas en lui. Le Nahash dont on parle, c'est le Yetzirah de Adam et Ève. C'est pour ça qu'il a un Kesher, il a un rapport avec eux. Et que le fait d'avoir consommé du Etzadah Tovara par le biais du Yetzirah a permis au Nahash de s'introduire en eux. Donc, après la faute, ils ont eu du Yetzirah. Et tu dis dans ce cas-là, s'ils n'étaient que Yetzirah Tov, comment ils ont fauté ? Réponse, parce que le Yetzirah était à l'extérieur. Ce que Dieu ne voulait surtout pas, c'est qu'ils introduisent ce Yetzirah à l'intérieur. D'accord ? Maintenant, revenons un petit peu sur ce fameux serpent dont on parle dans Béréchit. Il était quoi ? Le chef de toutes les pas maliottes du monde d'en haut. 12 ailes. Il y en a qui disent 6, il y en a qui disent 12. L'homme est chané. Moi, j'étudiais 12 ailes. Ça veut dire qu'il était général en chef de... Ce n'est pas n'importe qui. Seulement, il était Tachatash Gachatosh à l'Adam Rishon. Ça veut dire que le seul qui était au-dessus de lui, c'était l'Adam Rishon. D'accord ? C'est clair jusque-là ? Comment donc s'appelle le Nahash fait partie de quel degré minéral, végétal, animal, homme ? Qu'est-ce qu'il est ? Il était animal. Même s'il avait un corps d'homme, il ressemblerait, je dirais, comme on l'a une fois, me dit, un espèce de chameau en forme d'homme. Le Kerké d'Arabi El-Ezer aussi. Naham, Sodec. Excellent livre. Sodec. Eh bien, malgré tout, c'est un animal. Le Tachlès, c'est que c'est un animal. Mais c'est un peu confus parce que si c'était un ange, comment tu dis que c'est un animal ? Alors, je te donne une justification rapide. C'est que tout comme les animaux ont un instinct mais n'ont pas de libre-arbitre à proprement dit, les anges ont un instinct mais n'ont pas de libre-arbitre à proprement dit. C'est-à-dire qu'il y a un quecher entre le monde animalier et le monde des anges. C'est-à-dire ? Donc, quand on dit que le serpent était un animal, Tachlès, ça n'empêche pas qu'à l'image de ceux qui n'ont pas de libre-arbitre, il a été créé pour ça, mais il a cet instinct de contrôle. Comme un animal, le sympanze, par exemple, est dangereux parce qu'il a un instinct territorial. Donc, tu passes en tant qu'homme sur son territoire. Si il t'agresse, ce n'est pas pour te manger. C'est parce que tu passes sur son territoire. De la même façon, le fait que ça se passe au Ganédane, c'est le monde des anges. Donc, si vous voulez, le serpent avait un instinct territorial, jalousie, maladie. Alors, il explique comme ça, il dit, « Viyech nefesh abéhimit, badam » On est un peu dans la chassidoute et un peu dans la kabbale. On a donc un nefesh qui est pur et un nefesh qui est béhéma. C'est quoi le béhéma dont on parle ? Nous avons tous du Yeterra, donc du serpent en nous. Bécédère. Et quand est-ce que ce serpent s'exprime par la parole ? Comment on appelle le langage du serpent ? Bidjuk. Le Lachonara, c'est pour ça que les Ba'les et Lachonara reviennent en guilgoul de serpent, en guilgoul de chien. Les chien, ils n'aboient pour rien, tu passes, tu n'as rien à voir, tu ne passes pas sur mon territoire, à l'image du serpent. Et le Nahash, parce que ou d'hiber Lachonara. Bécédère. Cheshamishkana Yeterra. Donc, on a de Mishkanov, vous le savez, Yeterra Tov Yeterra, Masrebra Chov, et ii, Iprinat Achor. Donc, Kedem, c'est Yeter, Mi Gan Eden, Mi Kedem, Derech Agav. Kedem veut dire devant, par devant, c'est le Yeterra Tov, et par derrière, c'est le Yeterra. Et ma Seberichit. Cela, d'ailleurs, de façon assez imagique, si je peux me permettre de l'introduire comme cela. Mais tout ce qui touche au Yeterra, a un rapport avec le dos des femmes, du Yeterra, qu'on a regardé tout le temps, le Achor des femmes. Mais c'est là ? Juste que vous sachiez. Pourquoi ? Parce que là-bas, dit le Ben Yishraï, se trouve le Baal Peor, c'est-à-dire, se trouve l'Avodazara, du culte des forces du mal. Mais c'est là ? Les Maasé Berichit. Comme une fois, mon fils m'a raconté qu'à la Yeshiva, à l'Ebrach Yehuda, il y a un Bachur qui a fait un Shidur. Donc, il a rencontré une fille et il lui a dit, Anil l'onimchach. Il a dit au Roshu Yeshiva, la fille a de bonnes midotes, mais je ne suis pas attiré vers elle. Alors, le Rav lui a répondu, t'es un animal ? Mazé, je ne suis pas attiré. Un animal, il est attiré par des formoles, par le libido, par toutes sortes de choses qui touchent au côté animal. Il dit, Mazé, je ne suis pas n'imchach. Il t'en va ? Il dit, allez, non, n'imchach. Il lui a dit, l'Echit il-Machana, t'aloumoukhan. Il lui a dit, va, tu dis un nom de G'mara à toi. Va, va, n'imchach, t'arra. A notre niveau, à nous, hein ? Tu veux que je te dise ? Non, non, c'est K'en-Bak, tu voudras à Yehuda, ken, d'Afka, ken. Pourquoi ? Parce qu'il lui a dit, j'ai honte d'avoir des élèves qui recherchent, il dit, en général, il lui a sorti deux choses. Il lui a dit, on n'est pas des animaux. Il dit, en général, c'est l'instinct, quand on va choisir un bœuf, on dit, je ne sens pas celui-là, donne-moi celui-là. Il dit, on ne vient pas choisir des animaux. Il me fait, on regarde, c'est midote, comme c'est marqué. Après, les formes, tu l'envoies au Brésil. Alors, c'est une blague. J'aime bien faire 8h15 des blagues. Alors, on a un problème avec lui. Il dit ici, c'est que de toute la création que Dieu a créé, quelle est la chose la plus basse qu'il a créé au monde ? Le Yétserara. C'est-à-dire, au niveau de la bassesse de la création, au niveau des dargots, des niveaux, le Yétserara où il a d'avoir achi katan chez le barat. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, malgré tout, on pourra constater que quand homme a été créé, il n'a pas été créé Neshama et ensuite, il a été créé homme. Bizarrement, il a été créé Adam, Mina Adama de la terre. Il vient du minéral et du... Domem Vahfar, Afar, c'est aussi du minéral. Donc, il est minéral. Mitrila, en tout cas, au début. Comme on va Bechazal, le Moutal Golem. Donc, il a été créé comme une espèce de poupée sans vie mais qui vient du monde de la terre, donc du monde du bas. Hachem Nafarbo Nishmatraim jusqu'à ce qu'Hachem lui a introduit une Neshama de vie, donc un souffle de vie. Essayer de m'aider, ça ne me dérange pas. Par contre, ce n'est pas du tout le cas des Baal Haim, des animaux, qui quoi ? Effectivement, c'est marqué, où est-ce que c'est marqué dans la Torah, ça ? Que, il a un soufflé de Yézarim. Ba Yézar à Adam, Mina à Adam, c'est marqué avec deux Youds. Ba Yézar. Et l'animal, un Youd. Ça veut dire que quand Dieu a créé l'éléphant, il a créé le singe, il a créé ce qu'il a créé, eh bien, dès qu'il a créé de la terre, ils ont été créés vivants. Il n'y a pas eu de souffle à l'intérieur. Parce que le nefesh se trouve dans le minéral. Je n'ai marqué où est-ce qu'on apprend ça que le nefesh se trouve dans le minéral ? Que le nefesh se trouve dans le minéral ? Et donc, il dit Donc, on a eu ici deux opposés, deux ketsavot, deux opposés, deux extrêmes, Yézar à Tov et Yézar à Ra. D'au même, im nishmat chayim. Quels sont ces deux Yézarim ? D'au même, le minéral, est, il nous dit ici, une âme de vie. C'est quoi une âme de vie ? Je vous le dis dès maintenant. Une âme de vie, c'est une âme qui est capable de s'élever. Le nefesh abéhimi n'est pas capable de s'élever. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de libre arbitre. Il est le libre arbitre. Là, tu m'as devancé. Tu verras que toute la Torah, c'est du tout tout ce que nous vivons. Ça va être très dur dans les mots à entendre tout à l'heure. C'est par le mérite du Yézarim. Ça veut dire que si je devais donner un nom au mot Yézarim, je l'appellerais tout simplement Matana Shel Bekhira Khovshi. Nekuda. Pas choude. Qu'est-ce que le Yézarim ? Si je te retire maintenant, j'avais les moyens de le faire ton Yézarim, tu serais robotisé à la Nange. Il n'y aurait plus rien. Non, non, mais plus que ça. Tu serais un babasalé ambulant comme vous tous. Pourquoi Bémet, d'après toi, le Nefesh a Béhemi, l'âme animale ne peut pas s'élever ? Il vient de le dire. C'est ce que je viens d'expliquer. On va essayer de faire le tour de la salle pour ne pas répondre à la même chose. parce qu'on ne peut pas élever ce qu'il y a de plus haut. C'est comme si, imagine qu'il y ait un ballon d'air qui est au plafond. Je te dis, élève-le. Qu'est-ce que tu vas me répondre ? C'est parce qu'il est très élevé que Dieu l'a mis très en bas. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus élevé que le mal. C'est bizarre à entendre. C'est incroyable à analyser une chose pareille. Ça veut dire qu'entre le tov et le ra, Mache et Kadam l'eau, Zehara. C'est pour ça que, par exemple, nous, tel qu'on traduit, Midat Elukin, devance Midat Avaya, Baruch Hu. Ou si vous préférez, le chesed, c'est la justice. Quand il y a la justice, c'est du chesed. On va le découvrir ici dans les Écritures. Ça va aller loin. Ça va aller très très loin, vous allez le voir. Le chen Utsra Betrila, je l'ai lu à toute vitesse avant de venir. Donc, je ne l'ai pas digéré, mais je l'ai lu à toute vitesse avec mes yeux. Je l'ai moins de manière. Une bonne question par rapport à l'âne de Milam. Elle, elle est à part par rapport à ça. C'est Philippe qui pose la question. La différence entre Milam et l'âne, je vais te répondre, c'est très simple. D'abord, l'âne de Milam, c'est une exception à la règle. Parce qu'il a été créé Beben Hash Machot avec les dix choses. Ça, c'est la première chose. Avec ? Avec les dix choses que Dieu a créées. Le cachet, le tombeau de Monchard Benou, le Tzvat, machin. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que Milam, qui est un homme, est descendu au niveau animal. Il couche avec son animal. Par contre, le mal de l'animal, la chambriyut de l'animal, elle, elle s'élevait. Pourquoi elle s'est laissée faire cette âne ? Parce qu'elle voulait que Bilam rentre en contact avec Hachem. C'est-à-dire que le monde animalier ne peut s'élever qu'à travers le biais de l'homme. Tu prends un animal tel quel, un animal tamé, il ne peut pas s'élever. Tu prends un animal kasher, il peut s'élever. Tu comprends ? Donc, quand on parle de l'animal qui est Bilam et qu'on a l'animal qui est le Hamor de Bilam, la Aton de Bilam, il y a une grande différence. C'est qu'il y a beaucoup plus de gdushah dans la naise de Bilam que chez Bilam. Beaucoup plus de gdushah. D'accord ? C'est quand même une différence. Mais c'est une exception à la règle. Si vous m'avez parlé du Hamor depuis Rabbi Pinchaz Ben Yaïr, Zaya Mashuachher, tu comprends ? Par exemple, Rabbi Pinchaz Ben Yaïr avait un animal qui se comportait mieux que certains humains. Ou la vache ne voulait pas goûter dans le champ ou autre. Enfin, on a beaucoup, beaucoup à faire donc je voudrais aller vite. Même s'il y a des questions, bien entendu, on est là pour y répondre. En fait, je ne sais pas. Pourquoi il répète ? Je ne sais pas. J'avais expliqué. Il répète. Il refait un condensé. Après avoir dit, il y a un objectif qui dit à La Maaté. Voilà. Il le dit noir sur blanc. Et pourquoi Hachem a fait ça ? C'est une histoire d'Am истор 고 David. Il dit parce que ce qu'il y avait de plus grand dans sa création, de plus haut, donc le Yézer Hara, Samoto le Matabéyotère. D'accord ? Samoto le Matabéyotère. On a plein d'exemples comme ça sur la Torah, si je veux perdre du temps à vous raconter ce que je comprends de cette étude, prenons le cadre, juste un exemple de Rabbi Eliezer qui tombe enfin malade, qui est en train de crever, qui est dans son lit, ses élèves sont à quatre pas, et Rabbi Akiva dit, ah enfin t'es malade ! Uff, j'étais inquiet, je pensais que t'étais rachali donc. C'est pas possible, c'est pas possible que avant, t'as pas fait une faute. C'est pas possible, c'est pas possible que tu pars de ce monde et que t'es pas malade, t'as pas un truc qui va pas. Il faut que tu payes tes dettes avant d'aller d'autre côté. Maintenant que Joël le Matabéyotère, il va dire, ahshera Rabbi Eliezer, sinon quoi ? Sinon il faisait un passe sur lui style, t'as vraiment un problème. C'est-à-dire qu'être malade pour Rabbi Akiva, c'est une très bonne nouvelle, alors que pour nous on appelle ça, Rha, davarra. Par exemple, tu roules, t'as un pneu qui crève, ça te crève le moral, quand il fait froid à changer une roue. D'accord ? Dans le ciel, c'est quelque chose de très bon, mais nous on le vit comme mal, c'est ce que je t'expliquais. Là on est pour l'instant dans les forces du mal. On est à et donc le Rav ici, il dit que tu n'aies pas de doute de comprendre que, quelque chose de très dur à entendre, Fitous, le nefesh abeimit, bien entendu, comme il te l'explique, est beaucoup plus élevé que le nefesh hailuki, qu'il n'y ait pas de doute. Le khem betorat, or, il apport de référence, référence, référence. Le khem betorat, or, il dit que le khem betorat, or, il dit que les chevaux, quand tu les vois, or, mieux fait que ce soit beau, oh, des chevaux, à quoi ça sert ? Absolument rien. Je ne vois pas l'effet de traire avec, des choses comme ça. Ça reste comme animal, il n'est pas consommable, il représente la znut, il ne faut pas regarder son arrière, il ne faut pas... Mahou, il dit, à partir de quand, Béhétsem, si tu dis que le Yétseratov, il est moins que le Yétserara ? Alors à partir de quand, le Yétseratov, il prend toute son ampleur et le Yétserara, il prend son ampleur. Non, alors écoutez ce qu'il dit, écoutez bien les mots. Chez Asus, bata les gabés, rorvo, c'est-à-dire que, quand tu vois un cavalier qui monte un cheval, qui le écart, le cheval ou le chevalier ? C'est le chevalier. Mais qui fait avancer, maintenant, toute l'histoire du chevalier ? C'est le cheval. C'est un excellent exemple qui explique ce qu'il veut dire ici. Mahou, mitkaven l'Omar, ce qu'il veut expliquer, il dit que le Yétserara, c'est le cheval, le chevalier, c'est le Yétseratov. Quand est-ce que le cheval, il prend toute son ampleur ? Sans Yétseratov, il n'a pas de signification. Mais le chevalier ou le cavalier n'a aucune maout, aucun but, il peut aller nulle part s'il n'a pas son cheval. Mais c'est pour ça qu'Hachem nous dit, l'Olam, Adam, il ergis Yétseratov à Yétserara. Parce que le but, maintenant, c'est que le Yétserara est un travail à faire en fonction avec le Yétseratov. Ça veut dire que, tout comme le cavalier n'a pas ce titre sans son cheval. Le cheval ne sert à rien sans le cavalier. Donc, sans Yétseratov et sans Yétserara, il n'y a pas de but dans la vie d'un juif. Vous avez compris, c'est quelque chose de très important dans l'Hassidut qui dit que si, par exemple, tu arrives à étudier, allez, tu fais Chaharit, Mincha, Arvitre, Armitam, une heure d'études par jour, et tu le vis très bien. Qu'est-ce que tu as fait au niveau de l'image qu'on vient de donner ? Il n'y a plus de cavalier, il n'y a plus de cheval. Le cavalier est descendu du cheval. Sur Yétserara, il dit très bien, je l'ai bloqué. Et le cavalier, qu'est-ce qu'il dit ? Très bien, j'ai arrêté ma course. Le but, c'est de dompter l'Etserara. Et comment tu le domptes ? Comment tu domptes un animal ? En faisant avancer. Tu remarques que dans les cirques, tout le temps, on fait avancer un animal. C'est pour ça qu'on marque Kedoshintiou. C'est-à-dire que le combat Olimbele Yurdim, Omosifim, Banerot, par exemple, c'est tout le hynane d'avancer chaque jour. En aucun cas, il faut que demain ne ressemble à ce que j'ai vécu aujourd'hui au niveau de l'ascension que j'ai eue. Sinon, le cavalier a quitté le cheval. Le cheval perd toute sa signification. C'est-à-dire que le Yedzerara, à la limite, il t'en veut de ne pas lui donner à manger. Le Yedzerara, il est dompté à son attente. Il est dompté jusqu'au dernier souffle. Donc, c'est ce qu'il vient de dire, si ce n'était pas par le cavalier, le Yedzerara, tant que tu n'as pas de combat à mener dans les forces du bien, tu n'intéresses plus du tout ton Yedzerara et donc lui-même, il ne s'intéresse plus à toi. C'est terrible d'entendre ça. Il dit maintenant, le Yedzerara, pourquoi il est tellement intéressé à ce que tu te battes pour la Torah et les mitzvot ? Il dit parce que le Yedzerara ne prend de vie que quand le cavalier lui monte dessus. C'est-à-dire, quand tu te bats, tu n'as pas envie de te lever le matin, tu n'as pas envie d'aller étudier, tu n'as pas envie de venir à un cours, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie, tu n'en pas envie. Le Yedzerara, il fait tout pour que tu n'y ailles pas, tu fais tout pour y aller, tu prends sur toi, tu travailles tes mitzvot, le Yedzerara, qu'est-ce qu'il te fait ? Il te bénit de toute son âme. Tout comme un cheval serait fier d'avoir un cavalier qui le bat, qui l'a dompté, de la même façon, le Yedzerara a de la reconnaissance pour le Yedzeratov qui a réussi à le vaincre. Sinon, un Oshoumashmaout, ce qui fait que même le Yedzeratov de l'homme peut devenir un ennemi chez lui. Non, Yeshli, Yeshli. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui aurait un cédère de vie avec cette fille-là, son limoud, et que ça ne lui demande pas un effort, il n'est pas dans le combat ? Absolument. Pourtant, il a son cédère, il a tout. Celui qui a un cédère de limoud, qui a ses trois prières par jour, il a Tsaïd et Khova, on va lui dire, tu as fixé un temps d'études ? Bouge pas Henri. Tu as fait Chahed Nukharvit ? Bouge pas. Tu as un Haraf ? Bouge pas. Tu as donné le tzedakah ? Bouge pas. Il arrive dans le ciel, on lui dit, prends ton Ganedem, il est tout petit. Bouge pas. C'est dur à entendre, mais c'est l'étude de l'Utsol HaChemal. L'Utsol HaChemal, il nous dit, et l'émotion du, regardez bien maintenant en hébreu, Il dit, dès que le Yézeh Hatov, il monte sur le Yézeh Hara, le Yézeh Hara, il est super content, pourquoi ? Parce qu'il a un combat. Et c'est pour ça que le Yetzirara, quand le Yetziratov arrive à l'exciter, c'est-à-dire quand tu as un combat intérieur de « il faut que j'y arrive », il dit « tu viens d'épouser le Yetzirara mekudeshet ». Vous entendez bien les mots. C'est-à-dire que ton Yetzirara, il devient mekudesh, de quelque doucheur on parle, du monde d'en haut le plus élevé dans lequel il était. Regardez bien les mots. Etant donné que le Yetzirara vient d'un monde extrêmement élevé, quand c'est le Yetziratov qui l'emporte, il dévoile en réalité la source énergétique de la provenance du Yetzirara sur Terre. Ce qui fait que ce qui fait grandir un homme sur Terre, c'est qui ? Son Yetzirara. Donc qui a le plus de Yetzirara d'après vous ? Je vous donne trois personnages. Un. Bon, vous avez tout compris. Qui, à la limite, n'a que du Yetzirara tachlès, que les gens extrêmement kédoshim. Ils nourrissent par la doucha un Yetzirara en eux. Ça veut dire que, c'est un choc pour nous. Vous avez remarqué que quand on entend un grand Rav qui a fait un acte pas joli, il a pris une jeune fille par exemple, un viol ou autre chose, on est, on tombe de haut. Vous avez remarqué ça ? Cette expression, quoi ? Le Rav Ata, il a fait ça ? On tombe de haut. On dit, alors quoi, la Torah, elle n'a pas protégé ? Et j'avais souvent sorti cet exemple dans mes cours parce que c'est un exemple qui m'a donné mon Rav. Je ne suis qu'un perroquet de l'histoire. Mais c'est comme le Yetzirara qui dit à Hachem, je peux l'emmener en boîte. Dieu lui dit non. Mais je peux l'emmener en boîte. Il lui dit non. Il lui dit pourquoi ? Il dit parce qu'il est déjà en boîte. Les gens qui n'ont pas de Torah en eux, tachlès, n'ont pas de Yetzirara en eux. Et c'est marqué noir sur blanc dans l'agmara. V'y en est mâché katouv. Les hâtis de l'abord, le créateur du monde montrera le salaire de chaque tzadik et de chaque racha. Les tzadikim pleuront et les réchaïm pleuront. Il dit comme ça. Quand les tzadikim, on va leur montrer le Yetzirara qu'ils ont vécu une montagne plus grande que l'Himalaya, ils se mettront à rire mais avec des larmes d'émotion en disant quoi ? Moi j'ai pu battre ça ? Moi j'ai pu faire ça ? Alors bien sûr qu'ils vont rire. Et les réchaïm, pourquoi ils vont pleurer ? Parce que Hachem va leur montrer un tout petit caillou. Ça c'était le Yetzirara de votre vie. Vous voyez bien donc chez qui le Yetzirara est grand ? L'agmara nous dit que chez les tzadikim, le Yetzirara c'est une montagne. Et chez les réchaïm, c'est un petit caillou. Pourquoi ? Pourquoi c'est un petit caillou ? Parce que la montagne du Yetzirara c'est eux-mêmes. Des fois on dit ouais, je t'ai énervé, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Réponse, tu ne t'es pas travaillé mon pote. Travaille tes midotes, tu veux être Hazan, tu veux être un bentorah, tu veux être un homme exemplaire. En général notre pire ennemi, notre Yetzirara numéro un, c'est qui ? Oui, ça c'est sûr. Mais notre premier Yetzirara, on a dit hormis nous. Non, c'est nos femmes. Nos femmes sont, nos épouses, sont la température de nos midotes. Et c'est pour ça qu'un homme, ça ne veut pas dire qu'un homme doit être une femme, on doit mettre les points sur les i. Si ça le demande, tout comme une femme a le droit de s'exprimer, l'homme a le droit de s'exprimer. Mais d'autre côté, un homme doit travailler ses midotes. Et en général, le premier, dans toutes les papas que chez les juifs, le premier adversaire dans la vie d'un homme pour ses midotes, c'est sa femme. Pourquoi ? Parce qu'il y a une proximité qui enlève toutes les barrières malheureusement. Et on oublie qu'on parle à une personne sensible. Et des fois, qui a besoin de gants, qui n'est pas tout le temps prête à recevoir les réflexions. Donc l'enfant jusqu'à la parmi les oeufs, il est couloé de Sarawara. Et pourquoi ? Oh, il a fait merde, tu viens de dire quelque chose de magnifique. Mais pourquoi ? Attends, 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 mais tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de me rappeler. Enfin, Zakoubaro. Les gens jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas. Si l'enfant, attends, juste un instant, regarde, regarde. Matokadvash. Un enfant de 13 ans, pardon, de 0 à 13 ans, est-ce qu'il est jugé devant Abedin ? Non. D'accord ? Pourquoi il n'est pas jugé ? Il y a un truc qui ne va pas. Est-ce qu'il est taor ou est-ce qu'il est tamé ? Ti no koche betraban shilohatou. Matokadvashimunou. Il a moins de 13 ans. C'est un sadique. Alors, il y a un truc qui ne va pas. C'est pour ça que je dis kolakavod. Parce que, d'un côté, on dit que jusqu'à 13 ans et un jour, il est cool le Yetserara. Et de l'autre côté, de 0 à 13 ans, il est innocent de tout le mec. Il n'y a un truc qui ne va pas. Alors oui, mais comme il est cool le Yetserara, alors, ah ben, s'lika. Alors, ne dis pas qu'il est taor. Dis qu'il est tamé. Un mec de 0 à 13 ans, tu m'emmiguer tout le temps. C'est parce qu'à partir de 13 ans, un jour, on rentre le Yetseratov. Jusqu'à 13 ans. Il n'a pas le Yetseratov en lui. Alors ? Donc, à ce moment-là, quand le Yetserara, il voit, ça dit quoi ? J'étais seul jusqu'à présent. Il n'y pensait qu'il était seul, le Yetserara jusqu'à présent. À 13 ans et un jour, il va le Yetseratov rentrer en lui. Et c'est là que le combat commence. Alors, il y a une partie de vrai. Alors, exactement. Le combat, réellement, c'est-à-dire, t'as marqué, tu regarderas toujours. Tous les enfants, avant l'âge de 13 ans, ils veulent chanter le Shabbat. Ils veulent mettre la table de Soudash Lichite. Ils veulent être Hazan. Ils veulent Taras. Tout. Je te descends la poube. 13 ans et un jour, ils commencent à voir la puberté, le son de la voix qui change. Et tu te lèves à la prière. Oh, vas-y, avant, tu ne veux plus être Hazan. Tu veux plus être Hazan. Oh, vas-y, vas-y. Taras. Lama. Parce qu'en réalité, vous allez comprendre quelque chose de Kadosh. Jusqu'à 13 ans et un jour, un enfant, le monde tient sur eux. Ce sont les garants, eux, de notre Torah. Mais comme ils ont un Yetzirara, donc un cheval, si vous avez compris l'image, sans cavalier. Il n'y a pas de Yetziratov encore. Qu'est-ce qui se dévoile chez eux ? Le summum du Yetzirara, c'est-à-dire, l'Akdusha la plus élevée. C'est pour ça qu'un enfant, avant 13 ans et un jour, tout ce qu'il fait, je me rappelle le Rav Tsu Kerman. Chez Badel Haïmar Rukim, c'était un de mes raves en Israël de 87 à 89. Il y a un père qui vient comme ça, il dit, je me rappelle toute ma vie ce qu'il a sorti, c'était choquant. Il lui a dit, mon fils, c'est un grand sadique. Alors Rav Tsu Kerman, il lui a dit, pourquoi ? Il lui a dit, il prend le tapis, il le met comme un talit, et il prend la corde à sauter, il la met comme le tuiline. Il lui a dit, un vrai petit singe. Je trouvais ça dur, comme... Je n'avais pas compris ce que voulait dire Rav Tsu Kerman. Alors, je l'ai accompagné chez lui, et il m'a dit, Koulou Yetzirara, c'est que du tmanique. Il n'y a pas de signe de Gdoucha, le fait que l'enfant, il veut, depuis petit, comme dit le Rav Ben Sion Aba Shaoul, un enfant qui travaille son Yetzirara de par lui-même, c'est un enfant qui va te pourrir la maison. Il saute, il n'est pas content, il est actif. Ces enfants-là, le Rav Ben Sion Aba Shaoul, il dit, tous les enfants que tu vois qui te... Quand ils grandissent, c'est des images. Et tous les enfants qui sont des images, c'est des ouragans après. Méfie-toi d'ailleurs, minac français, méfie-toi de l'eau qui dort. C'est vrai, moi je dis franchement de méconnaissance, maintenant c'est peut-être pas une généralité, mais de méconnaissance, je vois que tous les enfants qui ont été... Aujourd'hui, grâce à Dieu, après un certain âge, il y a une sagesse que tu ne trouves pas chez ceux qui... Il y a une personne qui a posé un rapport, il lui a dit comment ça se fait que mon fils était à la synagogue assis comme il faut de 0 à 13 ans, et depuis 13 ans, il est à l'extérieur. Il lui a dit que quand il aurait dû être dehors, il n'est plus dedans, et quand il doit être dedans, il est dehors. Absolument. Vous êtes tous philosophes ce soir, donc je vais me caser. Le Zohar, dans le Parachat Baitranan, nous dit comme ça. Le Zohar nous dit, car il faut que tu saches qu'il existe deux niveaux dans ce monde. Achaq Minyamin et Achaq Nismon, qu'on appelle la droite et la gauche. Ce sont deux choses très importantes à retenir, la droite et la gauche, le Zohar, et la Gura, mais c'est aussi le bien et le mal. D'accord ? Comme on dit, D'ocheh Betza Tzmol, ou Mekareh Betza Diyamin. D'accord ? Omerkaha. Otach El Yamin, ni Kreatyetserator, le Otach El Tzmol, ni Kreatyetserara. Et c'est pour ça d'ailleurs que, c'est encore un remesse qui est fait, mais ça vient de venir à l'esprit, donc c'est pas dans le livre. Mais c'est quand même incroyable, parce que là, ce qu'il prend, c'est de la Torah. Et ça me rappelle quelque chose, parce que, à quel animal est comparé le Yeterara ? Au cheval, dans l'exemple qu'il prend, d'accord ? C'est incroyable, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on met au cheval pour le guider ? Le mort. Le mort, et c'est tenu par quoi ? Une nez. Non, ça ne s'appelle pas une nez. Une nez, c'est pour les chiens. Une reine. Et c'est quoi une reine ? C'est une lanière, hein ? La fumeur. Ça vous va ? Yeterra Tov, Yeterra Ra. Je prends un père de tefilin, je mets le resen, je serre, et je fais... Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que les hachamim nous disent que tous les jours où tu mets tes lanières sur ton bras gauche, ouais, tu as tenu les forces de ton Yeterra pour la journée. C'est exactement l'histoire du cheval, quand tu lui mets le resen, je ne sais pas comment on dit en français, le mort, et que tu lui mets les lanières, ma mâche, au niveau de la gueule, comme ça, pour le tir en arrière, va à droite ou va à gauche. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'avais dit que le fait de ma tête de tefilin, dans le sœur de la Kachman, on avait dit ça, c'est machnia kohotche la Yeterra Ra. Avec l'exemple du cheval, je trouve que ça va encore... Voilà, c'est juste une idée comme ça qui va me monter. Le Zohar dans le Parashat Toldot nous dit, donc, il répète avec d'autres mots, que ça, c'est la droite, ça, c'est la gauche, c'est la Kvoura. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus grand ? D'être chesed, d'être nourri par le chesed ou d'être nourri par le dîn ? Est-ce que c'est mieux d'être un homme qui vit par le chesed de Dieu ? Donc, il va dire certainement plus tard, j'imagine, parce que le langage est simple, mais il est plus facile ou le mieux de vivre selon mes dates à chesed, je ne mérite pas, mais Dieu me donne parce qu'il m'aime, ou non, non, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, tu me dois, parce que j'ai fait ce que tu me demandais, comme Rabi Shimon Baruchay qui a dit à Dieu, j'ai tu dit ta Torah, j'ai faim, j'ai soin de mon rapport à manger. Vadaï que donc, une fois de plus, c'est la smol qui est capable de surmonter la droite. Et pourtant, comment s'appelle la smol ? Yad ke'a, yadecha yad ke'a. Elle est considérée comme étant faible, parce qu'elle ne peut exister que si je lui mets la fin avec la main droite. C'est-à-dire, pour le gaucher, c'est pareil, ne vous prenez pas la tête. Tole de Zohar nous dit comme ça, Shilma Yatsevara loaya ta'anouk bilimud a Torah. Et là, il nous dit comme ça le Zohar Akadosh, dans un parasha de Toldot. Donc, si ce n'était pas grâce à Dieu par notre Yatsevara, nous n'aurions aucun plaisir à étudier la Torah. Aucun. L'ayem shum ta'anouk lilima Torah. A'enu sha'atsevara, shayach lismol. Davka ou ne ten ta'anouk bilimud a Torah. Et c'est le Yatsevara qui nous permet d'avoir ce ta'anouk. Alors, c'est très simple à comprendre, comme le dit l'Agmara. Barati Yatsevara, barati lo Torah tablini. Alors, qu'est-ce qui donne du goût ? Imaginez un steak. Imaginez des épices. Le steak en lui-même, si tu le manges sans poivre, sans sel, sans... Un steak. Alamashalam un steak. Je veux réaliser un steak au poivre. La hasra. Six mois pour la viande. Tu veux que je te lise des trucs très durs, toi ? Tu veux que je te lise la science maquée sur la gauche pour toi, là ? Six mois, t'as pas honte ? C'est qu'il y a un qui peut le sortir. Alors, le Yatsevara, c'est qu'il dit comme ça. Barati Yatsevara, barati lo Torah tablini. Qu'est-ce qui donne du goût ? C'est le tablini. Al Yatsevara donne du goût à toutes nos mitzvot. Par exemple, je vous donne un exemple qui est marrant. C'est celui du roi David. David a melech alabashalam. Il n'allait pas étudier la Torah jusqu'à ce que... Vous savez ça ? Le roi Amalimagiz, maïa Oseh. Chaque fois qu'il devait, par exemple, il voulait voir une de ses femmes, comme ça s'appelait dans l'agmara, le roi David voulait voir une de ses femmes. C'est à ce moment-là qu'il se levait pour aller étudier. Le roi David, je répète, quand il avait l'intention d'aller voir une de ses femmes, et Dieu seul sait combien elles étaient belles, il attendait ce moment-là, d'envie, d'aller voir une de ses femmes pour aller étudier la Torah. Comment c'est marqué ? Allé amoléch et tsa'adav l'enachar, au béréga haron pone les bêtes amidrash. Il avait l'habitude de mettre ses pieds les uns dans le vôtre, en disant, ah, je vais récupérer une de mes femmes, le roi David. Et avec ce taille incroyable d'aller faire ce qu'il voulait faire, il en me laissait pas directement aux bêtes amidrash. Il dit pourquoi ? Il dit que déla ce qu'il odia terba Torah. Si je vais étudier la Torah, avec un maximum de billets tsa'adav, en d'autres termes, vous allez comprendre que si vous allez à un endroit où vous dites, tu viens à un cours, non, je n'ai pas du tout envie, ça me saoule. C'est le moment idéal pour y aller. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a un truc qui va te réparer dans ce cours. Si l'unit tsa'adav te décourage d'aller à un de voir Torah, si l'unit tsa'adav te décourage de finir une feuille de Gemara, ça me saoule, je suis fatigué, c'est exactement là-bas que se trouvera le salaire. Chez Nehémar, l'éfoum tsa'ara agra. C'est dans l'effort, attends, nous on pense au niveau du pshat, ah, parce que tu as beaucoup travaillé, alors tu mérites beaucoup. C'est le pshat, tsa'adav, mais pas du tout. C'est l'éfoum tsa'ara agra, ça veut dire, c'est quand ça devient, qu'à Sheméod, qu'il y a une messe route nefesh qui s'impose, que Bémet là-bas, si ton yé tsa'adav ne veut pas que tu ailles, c'est parce qu'il va être obligé de te donner le maximum de ta'anoug à ce bar Torah. Et c'est ce que faisait le roi David. Le roi David, il attendait que son yé tsa'ara l'emmène à vouloir chasser, à vouloir aller, sors du Bet-Nidrash. Il dit, ça y est, c'est le meilleur moment pour étudier la Torah. Et quand on sait ça, est-ce que le yé tsa'ara, quand, quand, quand... Maintenant que tu as entendu ça, ton yé tsa'ara va te dire, vas-y, vas-y, c'est rien, vas-y, il va t'encourager. Mais sache une chose, le yé tsa'ara, il pousse aussi à la faute, dans l'Aqdusha. Par exemple, le rabbi, il disait souvent, dans ses cours, il disait, les gens doivent faire attention au yé tsa'ara parce qu'il s'habit comme un chassid. C'est une n'egmara dans Saint-Nidrin de Rabbi Nachman. D'accord ? C'est un rapport à chaque semaine, d'Afka. J'ai vu comme un chassid, j'ai vu comme un rachat. Par exemple, il peut très bien penser une personne à étudier toute la nuit. C'est bien ou pas bien ? Génial ! Comme la tefila. Ou le kamat-fila. Salut ! Ou alors, c'est l'histoire du guillet de sa femme. Ah, tu me saoules. On a déjà des enfants. Comme ça, ça se passe des chats, la bêche-mesh, pas aussi ce genre de choses, on m'en racontait. Ravari m'a dit, « Zia yé tsa'ara » « Yé tsa'ara s'habit en chassid » « Père, t'il mal, t'il mal, t'il mal » « L'on a pas. » « L'on a pas. » « L'on a pas. » Je souviens, quand Yeshiva, à l'époque, quand j'avais le mérite de pouvoir m'asseoir 14h d'affilée, grâce à Dieu, à cette époque, où vraiment, j'avais acquis beaucoup de Torah, c'était avant le mariage. Je me souviens quand le Rosh Hashiva venu me voir et il m'a dit, comme ça m'a fermé mon livre d'études, il m'a dit, « Va faire du sport. » Et moi, je réponds au Rosh Hashiva « Khalil Avechaz, Bitul Torah. » Il m'a donné une claque, comme ça, il m'a dit, « Alay, va, dégage. » « Va faire du sport. » Alors, je lui ai dit, « Lama. » Il m'a dit, « Je t'expliquais une chose. » « Tu viens de débarquer à Yeshiva, c'est pas normal. » Il a dit, « Yé tsa'ara, dans ce que tu fais. » J'ai fait cinq fois le tour du quartier de Kiraat Mouché, je suis revenu. Je lui ai dit, « Qu'est-ce que je fais maintenant ? » Il m'a dit, « Tu prends une douche, tu vas dans le lit. » Demain matin, à six heures, tu viens étudier avec moi. Je rentre dans son bureau, il m'a expliqué. Je peux vous dire que s'il ne m'avait pas dirigé dans mon étude, je serais tombé. Il te pousse, il te pousse, il te pousse, il te pousse. Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que tu tombes ? C'est-à-dire que tu fais une overdose, tu crois avoir déjà tout compris, tu passes directement au schlaf de élève à enseignant, alors que pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir prendre les choses en temps et en heure, et il y a de sera, faire des choses au nom de la Torah qui ne sont pas la Torah. C'est pour ça qu'il faut avoir un rave. Et moi, mon rave, il m'avait, je suis chez moi, fermé le livre d'études, je me rappelais toute ma vie de ce geste, il m'a dit, va mettre un survêtement exactement, et va courir. L'autov. L'autov. Il m'a dit, ce que tu fais là, c'est après des années, des années de travail, des années d'études, tu n'as pas pas salé, il m'a dit. Et moi, le pire, je lui ai dit, oulaïe. Bon, j'étais jeune, j'étais jeune. C'est vrai que dans la chambre, je mangeais des pois chiches comme ça, je ne suis que poussière. Mais elle a dit, manasse. Tov. L'achem, l'omère qu'arabe. On voit, elle dit vrai, qui a yétser arabe, et un nefesh abéhimin, et un nefesh abéhimin, et un nefesh abéhimin, et un nefesh alouki. Et pourquoi, ça nous donne plus de plaisir? Il dit, parce que plus c'est proche d'Hachem, plus ça donne du plaisir. Il n'y a pas une chose qui donne plus de plaisir au monde que d'être proche d'Hachem. Ton yétserara, il vient d'une source qui est élevée, plus il a en lui tous les plaisirs de ce monde. Et c'est pour ça que nous avons du mal à vaincre notre yétserara. Parce que c'est vrai que le yétserara nous donne constamment du... Vous avez remarqué ça? C'est dur à dire ce que je veux dire, mais c'est démarqué ici. Pourquoi notre yétserara, il emporte très souvent sur nous? Je te donne un exemple. Une fois, j'étais avec quelqu'un dans le salon, et c'est une personne qui n'a pas de problème de dire des mots vulgaires. Des mots vulgaires. Alors, j'ai dit, écoute, moi, je ne peux pas entendre des mots vulgaires, ça m'horripile. Je n'ai jamais parlé vulgairement, ça me dégoûte. Quelqu'un qui parle vulgairement, je ne peux pas être ni son ami, ni son copain, ni être proche de lui. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de quitter une table, parce que des gens disent des mots, tu sais, des mots français, dit courant, mais MRDE, PITE, des trucs comme ça, mais Philem Colacavod, je me prends mes affaires et je m'enverte. Je ne m'assois pas avec eux. Et c'est pas ma cam'. Et vous faites. Ouais, mais je lui dis à la personne, tu sais ce que tu vas faire, puisque tu n'arrives pas, au lieu de ça, tu vas dire carottes, pommes de terre, grappe de raisin, non, pas grappe de raisin pour toi, mais il va me dire, tu me lâches la grappe, un truc comme ça. Donc, j'ai un peu peur. Et le mec, moi, je fais des efforts, il dit, oh là là, poivrons. Non, mais c'est pas grave. Alors, tu me casses les... il me regarde, cerises, noix, tomates. Et au bout de 10 minutes, j'ai explosé de rire. Il a dit une vulgarité. Il me dit, ça me fait du bien. Il me dit, ça me fait du bien, je ne peux plus. J'ai rigolé. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le Yézzerara, il a une force. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens benonymes ou rishahim que de tzadiklim tarles. Parce que le Yézzerara, prend n'importe quel avérat. Tu vas en boîte, tu te saoules, tu as une gonzesse, tu manges un repas, des crevettes, ce que tu veux. il va te donner du ta'anouk. Et c'est ce qu'il dit ici. Qui shorcho, mi shoresh at ta'anouk. Il te donne du plaisir, le Yézzerara. Il te donne du plaisir. Le Yézzerara tov, il te donne du plaisir pour l'accomplissement, mais qui a une condition. C'est que tu prends ton Yézzerara et tu lui dis, tu te la fermes, tu écoutes le Yézzerara tov. Qu'est-ce qu'il va te donner du plaisir ? Le Soda Khashmal, il dit quoi ? Il dit, non, 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 tu n'as pas compris. Si tu veux du plaisir dans tes misvot, il faut que tu prennes ton Yézzerara avec toi dans la misva et dans la misva, il va te donner du plaisir. Parce que Tachles, comme les misvot nous ont été donnés l'ishma, il n'y a pas de ta'anouk dans la misva Tachles. Quel ta'anouk, tu as, ça te fait quoi une fois quand tu as été fini ? Rien. Ça fait quoi ? T'as une brite Mila, ça fait quoi ? T'as rien. T'as un cid-cid sur toi. T'as rien. Quand est-ce que tu te rends compte une femme qui met un qui souille, qu'est-ce qu'elle a sur la tête, une race race pour elle. Quand est-ce qu'elle se rend compte que Bémeth, elle a quelque chose de méritant, quand le littéral lui dit, mais attends, regarde à quoi tu ressembles. Regarde, une grand-mère, vers tes cheveux, tu n'aimes pas comme ça. Alors là, non, je la mets. C'est l'étzera qui nous donne du ta'anouk. C'est l'épice de tout le mitzvot que nous accomplissons, c'est l'étzera qui nous le donne. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire, je suis un peu mal en ce moment, je suis moins fort en ce moment. C'est en train de réhabiliter les choses. C'est une remise en place que tu fais. C'est un sujet psychologique qui est extrêmement important pour la tshuva. Comprend bien que tous les plaisirs dans le monde des mitzvot ou dans le monde des forces du mal viennent du yétserara. Allez, déchir, offrime, et ça yétserara, les tov. Car quand tu es capable d'emmener ton yétserara dans le monde des mitzvot et de lui demander de se taire, comme dans ce taire dans une betta knesset, de se taire au niveau de ses midotes, il n'y a pas plus fort au monde que la ch'tika, que de regarder la monde de l'autre. On met il y a un mot le tachlito. Il dit, écoutez bien, il dit, le tachlit, le but du yétserara, pourquoi est-ce qu'il a été créé ? Pour t'emmener du plaisir dans l'accomplissement des mitzvot, comme aller avec son épouse, comme s'occuper de ses enfants, comme d'étudier la Torah, t'es là, t'es fatigué, ouais. Il dit, de plier le yétserara à te bénir dans ce que tu fais dans les forces d'Hachem. C'est un corah chelot. Je vais ta'anouk dans la vodat Hachem. Regardez ce qu'il dit dans les mots, c'est très fort. Il dit, tu veux avoir du ta'anouk dans la vodat Hachem ? Il faut que tu emmènes ton yétserara avec toi. Il faut que ce soit Dieu. Si ta melacha, si ton travail dans les forces du bien n'est pas cachat, comme je l'ai vu la dernière fois, Shabbat, tu lèves les chaises, il manque des chaises, va chercher des selles, il faut mettre encore une table. Là-bas, c'est tout le plaisir. Mais quand est-ce que tu as le plaisir ? À la fin. C'est tout le temps à la fin. Au moment même, qu'est-ce qui fait ton yétserara ? Vous savez pourquoi c'est important le... Parce que si tu fais au moment de la mitzvah, tu perds la mitzvah. L'yétserara, l'yétserara, il se retire. Je répète. Tout celui qui grogne une mitzvah perd sa mitzvah. Donc qu'est-ce qui reste ? Que l'yétserara. C'est-à-dire que tu as fait une mitzvah au nom du yétserara. La mitzvah, elle est pour le yétserara. Elle n'est pas pour toi. Non, c'est le dîn du Ramban. Quand on a ces mitzvah, on va travailler à la ma'a dîn. Mais c'est le dîn. Tout celui qui fait des mitzvah et qui les regrette, perd toutes ces mitzvah. C'est-à-dire ? Pechaine Zohar Kadosh nous dit avant ça, c'est le dîn. C'est le regretté. Hein ? C'est le regretté. Pas que le regretté. Je vais donner un exemple le ma'adavardomé. Je vais donner un exemple le ma'adavardomé. Imagine, ton père, il te dit, chérie, tu peux m'amener un verre d'eau ? Ok, je l'amène. Rabbi, bouge pas, j'y vais, j'ai pas besoin de toi. C'est horrible. Bikoto dava. C'est-à-dire que si ton yétserara qui s'exprime sur ton yétseratov de telle façon est-ce que ce que tu fais c'est rasratique, tu accepterais, toi tu demandes à ton fils t'apporter quelque chose, il te la grogne. Vous accepteriez ? Tu sais quoi, Rabbi, ou tu le fais de bon cœur ou ? Bon cœur, yétseratov. Ou tu le fais de bon cœur ou tu le fais pas. Ce qui fait que quand est-ce que tu prends vraiment le plaisir d'une chose, c'est quand à la fin tu vous avais passé un bon Shabbat, vous avez tous mangé, là, là, tu es fier de toi. Pourtant tu as morflé. Mais bekeff. Bekeff. C'est-à-dire que quand viendra Bezrat HaShem, le moment où le yétseratov sera mis en laisse par notre yétseratov, vous verrez les gens se battre pour l'accomplissement des misbots. Il y en a un qui l'a fait et qui nous a montré l'exemple, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu yitra koulomb. C'est-à-dire que quand il y avait des misbots à faire... Donc quand Sarah est mort, que le Yétseratov a voulu le yétseratov et que le Yétseratov le yétseratov il vient nous dire ici que l'épreuve d'Abraham de la mort de Sarah était en réalité l'épreuve de la quête à Titzrak. Est-ce que tu regrettes ou pas d'être allé à la quête à Titzrak car si tu avais été près de Sarah, elle ne serait pas morte. Effectivement. Il yétseratov donc tu vois bien qu'après chaque mitzvot, il y a toujours le regret. Le Yétseratov va tout faire pour te faire regretter ce que tu as fait. C'est-à-dire ? C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'approprier des choses. Jamais. Il faut toujours dire C'est ce qu'on dit dans la prière. C'est-à-dire que quand tu fais une mitzvah ce n'est pas le tout de faire la mitzvah dans la joie. Le but c'est de ne pas la regretter. Par exemple, dans une discussion deux ans plus tard, un homme assise sur un banc avec un ami parle et lui dit écoute moi j'ai fait tchuvah depuis 15 ans franchement je n'ai pas vu les fruits de... Il y a un semblant de regret dans tout ça. Jamais tu fais une chose pareille. Jamais, 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 jamais. Surtout dans le monde qui excelle chez Yétseratov c'est dans la tzedaka. Tu donnes, tu aides quelqu'un. Tu prends une loupe à savoir qu'est-ce qu'il a fait avec cette osalie. Il faut savoir où va sur l'argent mais ne regrette pas. Tata, tata, c'est fait. La briote. La briote. L'homme yachvin d'Ivret Torah est la chame. Attends, je voudrais vous poser une question pour un champion chers amis. Je ne vous laisse pas beaucoup de temps. Quel est donc l'endroit sur Terre où il y a le plus de force du mal ? Comment s'appelle le lieu où il y a le plus de force du mal ? Quelle est la chame ? Le coquet ? Le ? Non. Quel est le lieu ? Vous connaissez tous la réponse, il faut juste un peu réfléchir. Quel est le lieu où toutes les forces du mal se trouvent, se réunissent ? Là où il y a le symbole, une église ? Non. On se convient. À l'intérieur de ça, vous n'allez pas être content après. Où est-ce que ? Vas-y. Quelle vie ? L'homme est cabel, sortez-le. Non, non, non. D'après vous. Non. D'après-midi, c'est la chenna qui est des ans. À moins que ce soit des animaux. Non. Je parle d'un endroit où se réunissent toutes les forces du mal, les démons, les déserts. Les déserts. Regardez maintenant, vous avez enfin donné la réponse après 3 heures il est éthique ou égique. Il a la chen au maire le zohar à kadosh. Il vous dit et si maintenant tu viens te poser la question, écoutez comme c'est beau, il dit si maintenant tu viens te poser la question, zohar à kadosh. Pourquoi Hachem il a donné la Torah dans le désert ? Regardez comme c'est beau. Alors, il y a plusieurs explications. Pourquoi pas en Israël il est dans le désert ? Il est d'accord, mais il aurait pu très bien le donner dans une ville, dans un autre pays. Il dit non. Parce que s'il avait fait ça, alors ça veut dire que la Torah s'adresse à ses habitants et à ce peuple. Dans le désert, c'est neutre. Pourquoi pas en Israël il aurait fait des jaloux ? Ou alors la tribu leur dit alors c'est chez toi, c'est pas chez moi. Toutes ces explications on les connaît au niveau du drach. Il vient le Zohar et nous dit Pourquoi Dieu nous a donné la Torah dans le désert ? Il dit parce que là-bas il y a le maximum de Yetzirara. Tous les démons s'y trouvent et donc si tous les démons s'y trouvent et que tu étudies la Torah là-bas, tu étais au summum du plaisir de l'étude puisque l'étude ou les misvotes ne viennent que par les forces de Yetzirara. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il a dit maintenant que je vais vous donner moi-même la Torah, je vais vous donner avec un maximum de Tavlinim Yetzirara. Vous avez compris ? Zepirusha d'abord. Karmibi Azor HaKadosh parasha de Tetzave. Mishkan Asitra Harashen or et laïche tsemitor Hosher parce que quand la Torah est étudiée du monde du Hosher il n'y a pas une Torah plus illuminée que celle-ci. Lumières de Hanoukka. Il faut rentrer dans Hosher pour laisser apparaître la plus belle des Lumières. Doukma J'allume une lampe maintenant devant vous une lava une bougie. Est-ce que vous la voyez ? Oui mais elle est pâle. J'éteins toutes les Lumières. Est-ce que vous la voyez ? C'est l'exemple qu'il donne ici. Chez l'Hen or, chez le Torah et la rakba Hosher ? Quand est-ce que Bémet, et c'est une des réponses que très souvent les gens posent, il dit mais je ne comprends pas. Si tu dis qu'il faut être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, alors là, pourquoi ils ne sont pas riches ? Il te dit ici, parce que s'ils étudiaient la Torah sans Yézherara, sans problème, ils n'auraient pas de Ta'anoug dans l'étude de la Torah. Ils n'auraient pas ça. Donc qu'est-ce que fait Hachem dans sa grande miséricorde ? Il laisse les gens étudier dans la difficulté et les soucis l'étude de la Torah pour permettre aux autres qui n'étudient pas la Torah de les soutenir pour leur retirer les sourcils mais malgré tout ils ont le soucis d'être dépendants et à travers cette dépendance qui est obscure pour eux, donc le mal, ils nourrissent toutes les forces du bien. Pardon ? Parce que la Mishnah nous dit que tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans l'opulence. Ça veut dire, je vais m'expliquer clairement. Les sages nous expliquent comme ça que si un homme pendant 40 ans de sa vie seulement, 40 ans, on va pas loin. A mal, il a tout fait pour vaincre son Yetzirara et il n'aura plus besoin toute sa vie durant de lutter contre son Yetzirara. De la même façon, si un homme a fait une Missirut Nefesh hors du commun, qu'il a étudié la Torah et qu'il a montré à Hachem qu'en ayant perdu tout ce qu'il avait au monde, il n'a pas cessé d'étudier la Torah, il n'y a plus besoin de cette épreuve. Donc on passe à autre chose. On va passer à plus dur. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur que d'étudier la Torah dans la pauvreté ? C'est quand tu l'étudies avec une Porsche Cadillac dehors ou une autre voiture, avec une maison à Elat, une voiture dans le Nord, avec plein d'affaires qui t'appellent, une tonne d'oseille à faire et toi, tu es en train d'étudier le Tagmarat. Je peux t'affirmer une chose, c'est plus dur d'étudier la Torah quand tu as les moyens de pouvoir faire le tour du monde que quand tu n'as aucun moyen de faire le tour du monde. Et toi, est-ce qu'on apprend ça des yeshivotes ? Pourquoi est-ce que les yeshivotes modernes d'aujourd'hui interdisent à leurs élèves de passer le permis de conduire et je peux te promettre qu'ils ont raison parce que quand ils ont la voiture sur le parking, même si c'est la voiture à Colombo, ils ont toutes les raisons pour quitter la yeshiva et faire un tour à droite et à gauche. Je suis à la maison, je vais aider ma mère, mais en attendant, tu peux au mettre midrash. Mais par contre, quand tu n'as pas de voiture en bas, quand tu n'as pas les moyens, de toute façon, où est-ce que tu peux aller ? C'est bien. Yébouda m'a raconté qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves à Yeshiva où il était qui sont vraiment très pauvres. Ils n'ont plus de parents. Ils étudient la Torah, ils ont 20 ans, 22 ans. Ils attendent de mettre de côté petit à petit en faisant des petits travaux pendant la fête de Pessach et de Soukhot pour se marier. La yeshiva leur donne 18 000 shekels, ils les aident. Et Yébouda, une fois, leur a dit pourquoi vous ne sortez pas un peu ? Pourquoi ? Et ils leur ont dit pour aller où ? L'homme dit le Torah, il faut aller faire. Donc des fois, cette pauvreté, d'ailleurs, j'ai posé une question qui va peut-être vous surprendre, qui s'appelle le Kibbutz. J'ai posé la question à Yébouda, je lui ai dit il y a fort aux études, il m'a dit papa, ils connaissent le chasse par cœur. Je lui ai dit qu'elles se foutent. Je suis 30 ans. Ils n'ont pas où aller. Alors ils étudient. Il m'a dit c'est des pointures en Torah. Donc est-ce que c'est un bien ou un mal de ne pas avoir où aller ? Pour la Torah, oui. Donc ce n'était pas tellement un mal. C'est un peu plus. Il n'y a pas celui qui veut mettre une couronne. Sur la tête d'Hachem, si on peut employer cette expression, c'est celui qui est capable d'étudier dans les forces du mal toute la Torah dans les forces du bien. Chez En Avodah, à Kadosh Baruch Hu, et la Mitoch Hachosher, car il n'existe pas un vrai travail d'Hachem si ce n'est que dans l'obscurité. Quand tu as des obstacles constamment sur ta vie, tu viens faire ça, non, tu ne dis pas ça. Tu viens faire ça, ce n'est pas ça. Tu es sur le bon chemin. Si tu viens pour faire quelque chose et que ce n'est pas ça qui sort, et que tu as des embûches et on te casse les pieds et ce n'est pas bon, c'est qu'on te demande de travailler des choses. C'est très connu que les mises-votes dans ce monde, même si c'est un sujet que je voulais développer demain, n'ont de signification que dans l'obscurité de l'accomplissement. C'est-à-dire que quand c'est très dur à faire, c'est là qu'il y a toute la misère. Très dur à faire. Avec Hachélie, je n'y arrive pas à se mettre. La Hassidoute, elle dit ça. Elle dit qu'un Eved HaShem dans ce monde ne commence qu'à partir du moment où c'est au moment où tu dis j'en peux plus que commence à votre Hachélie. Ça veut dire que pour la Hassidoute, le Rabbi Lubavitch avait l'habitude de dire c'est quand en étudiant deux heures de Gemara par exemple, tu n'en peux plus, tu fermes le livre, il dit rajoute une seule minute, c'est ça ta votre Hachélie. Ce sont les deux heures dans le monde dont tu as étudié combien pour Hachélie? Juste une minute. C'est comme la Emunah. Ça ne passe à un certain moment où on ne comprend plus rien. Absolument. Si tu comprends, tu n'as pas besoin de Emunah. D'accord. Donc vous avez compris que le bien n'existe que quand le mal est présent. Parce qu'en réalité, le mal lève le bien et non pas le contraire. Et c'est pour ça qu'il dit et c'est très très beau. Je vous laisserai avec cette magnifique phrase, extraordinaire phrase qui dit comme ça. Ce que vous allez entendre est sensationnel en tout cas pour moi. Le Sœur Dachachman nous livra un secret extraordinaire. Il dit quand Dieu écrit le bien et le mal à ses yeux, qui était le plus élevé et qui était le moins élevé? Non, Chavim. C'est la même mesure. Il dit quand quelqu'un était capable de travailler Hachem dans les forces du mal, tu lui poses la question nous, combien tu as souffert? Il te dit heureusement que j'ai souffert. parce que jamais je n'aurais réussi à faire ça. Donc le mal et le bien il te dit c'est-à-dire que toi-même tu vois maintenant comme si tu voyais le bien et le mal dans les yeux d'Hachem. tu te rends compte que le bien et le mal en réalité le mal a été celui qui t'a fait permettre de connaître le bien de pouvoir t'élever dans les forces du bien. Car sache une chose et là c'est un chidouche si tu cherches le bonheur dans ce monde et le bien sache qu'il ne vient que quand tu as eu des épreuves pour l'acquérir. Sinon c'est du faux bonheur. RAK SHEYESH AMAL AS BEMET comme il le dit ici VE EN TOV VELACH YOTSE MITORRA NORA VE AYON Il n'y a pas de bien c'est-à-dire qu'une chose elle est facile Non, c'est pas du bien. T'as volé des gens au téléphone T'as pas du bien Il te dit seulement quand tu as trimé pour avoir quelque chose tu t'es battu tu mérites cette chose Comme souvent je dis à quelqu'un il y a un conflit que je suis en train de régler entre c'est pas deux associés il y a un ouvrier et un associé et l'associé il estime que l'autre c'est l'ouvrier L'ouvrier estime que c'est pas l'ouvrier qu'il a mis autant d'énergie autant d'argent par la suite dans l'affaire Alors je l'ai calmé tout de suite au bureau je lui dis écoute c'est pas compliqué tu sais pourquoi tu en es là pour l'instant tu as confiance en Dieu il m'a dit je vous écoute je lui dis le jour où tu dois être le patron même si tu fies ce poste comme le roi Shaul qui ne voulait pas être roi tu seras roi il m'a dit il y a un qui a commis ton erreur écoutez bien ce que je vous raconte je lui dis à ce monsieur dans le bureau je lui dis il y en a un qui a commis ton erreur et je lui dis il a tout perdu il s'appelle Korah il voulait une place qui lui était due mais pas pour le moment présent Bassof il a tout perdu lui il sort du bureau qu'est-ce qu'il rentre derrière je vous en prie l'associé avec les papiers de l'avocat qui le virait de la société je lui dis non 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 mais on arrête tout tout va bien il allait tout perdre je ne vais pas dire il ne vais pas prendre des postes quand ce n'est pas le moment attends parce que dans le ciel la Rosh Hashanah qui va être président du pays qui va être le ministre qui va être qui va se marier c'est Hachem qui le fixe tu veux être le patron adresse-toi à lui si lui il t'envoie c'est que c'est sa place comme ça s'est passé une fois pendant le Rosh Hashiva il ne savait pas lequel choisir en Pologne il y avait une Hesiva dont le monde échappe le Rosh Hashiva il ne savait pas lequel choisir le lendemain il a dit demain je désignerai qui sera le Rosh Hashiva voilà que pendant la nuit son père il vient dans les rêves il lui dit tu n'aimeras ni l'un ni l'autre il y a un élève qui est au fond du Bet Midrash le lendemain matin le lendemain matin il va voir le Bahur qui est un tzadik Nistar et il fait un examen en Torah il se rend compte que Bémet c'est une lumière le Rosh Hashiva il leur a dit dans la sienne il leur a dit que c'était lui un inconnu au bataillon sur les 400 élèves d'Aïchiva un mec qui était au fond pour ça que quand tu veux quelque chose honore ta place reste à ta place tu es mort à la chaîne Hashem alaihotcha Hashem morish ou maachir Hashem ho se okol arim jaj te moud belimoud la Torah irak aledek fi hatara car tu ne pourras pas avoir de plaisir dans l'étude de ta Torah que le jour où tu diras je vends mon Yitzharah je n'ai rien à faire de la fatigue attention la condition on n'est pas sur le dos de la prière va afakhal et tov parce que si ton Yitzharah tu arrives à lui donner du Ta'anoug à les forcer à donner du Ta'anoug dans le bout de la Torah alors que tu es d'Alecha et maintenant vous allez je vous laisse avec ça parce que c'est vraiment splendide n tov yatsim inara il dit alors je comprends pas une chose le tov il a un niveau inférieur aura pourquoi on n'a qu'il pas shoot qui a rasé à tov absoluti parce que le mal c'est le bien absolu dans sa racine je parle pas du sadi qui fait du mal à l'autre qui me dit les autres à chuleux non soyons pas débiles dans le cours dans ce qui vient d'expliquer mais il explique ici que quand tu es yatsarim en porte en mer qui kshaharam il t'appellent les tov c'est à tov absoluti car quand le mal reconnaissait il enlève son masque et il te montre qui il est sache qu'il était le bien absolu mais chenuva besefer vaykhoulou l'arab a tatiyao gala sron il est pas tunis chener a fait la gamatria shalom comme c'est marqué il dit comme ça le rab ner a fait la la lumière de l'obscurité c'est à la gamatria du mot shalom qui est la bracha la plus absolue de toutes les miso de la torah parce qu'un jour quelqu'un il te dit ah non je te dis demande moi juste un mot pour te bénir de toutes les barachot mais juste shalom shalom ça comprend toutes les bénéfices que tu pourrais demander pour la santé et l'argent le shalom bai tout il y a dedans pouvoir d'ivraient la shalom vachetemout amititit shem raqsha ner yotse mitochafela et ça a un rapport aussi avec hanoukha minashamayim il dit car cette lumière qui sort de l'obscurité c'est la shalom c'est pour ça que d'ailleurs vous avez remarqué que les lumières de hanoukha forment la shalom quel est le chiffre maximum dans le judaïsme 8 olamaba c'est le chiffre de l'infini c'est l'olamaba et hanoukha c'est les lumières qui sortent du khosher ce qui est exactement ce qu'il est en train de dire il dit zahashlemout il y a pas plus shalom au monde que ça quand tu sors d'une épreuve que tu restes fidèle à hashem quand tu as des moqueurs qui tu as ta kippah tu as pas ta jupe on dirait une vieille et qu'avec tout ça tu fais le sourd tu te bats pour hashem tu fais l'annulation de toi tu as vaincu ton yedzerara akadosh bachou mar elecha qu'en fin de compte tout le monde viendra vers toi chers amis on peut le constater avec notre sadikim qui vivent dans une pauvreté comme le rab kanevski qui a une maison je ne sais pas si vous avez déjà été chez lui mais bon ça respire pas la villa c'est pas jr c'est même pas bobby c'est un escalier qui n'a pas vraiment changé le rage taïman une chaise qui tient à peine sur ses guiboles c'est une chaise tout à roi et on est tous dépendants d'eux on tremble sans eux parce que c'est des magasins cc les protecteurs et chaque fois qu'on va les voir juste on est on vient les voir rien que de les avoir trouvés leur vie leur visage tu as entendu un mot qu'est-ce qu'il t'a dit braha comment on ressort waouh comme a dit le docteur il n'est pas de voir le kanevski il lui a dit faut que ce soit fort faites l'opération je lui dis pourquoi tu me dis ça il me dit j'ai tellement peur qu'il ne se fait pas l'opération il est tout prévu ça va être horrible faites pas l'opération c'est ce que c'est en train de le dire alors la parole en sadique elle donne de la joie et de l'assurance pourquoi parce que si on avait des lunettes pour voir on verra à côté du kanevski un caniche tenu en laisse son yetserara un chien garde le yetserara te garde des forces du bien à paracha de la semaine nous avons exactement tout cet effet quand jacob se bat contre le génie de essab le yetserara de essab et à la fin il lui dit bénis moi comment tu peux demander au diable de te bénir bien le diable peut te bénir que c'était capable de le vaincre mais si tu ne le vainc pas étant donné qu'il ne peut pas comme il a dit ici qui t'achlite à yetserara les galotes et à tov pourquoi l'yetserara il a été créé pour découvrir le tov ce qui fait que si tu laisses tomber en plein milieu de ton combattant yetserara et bien il l'a emporté il se met en colère contre toi pourquoi parce qu'il n'a pas pu se dévoiler donc le yetserara tout son intérêt à lui c'est que tu arrives à le vaincre et c'est ce qu'il lui dit laisse moi maintenant je vais aller chanter pour hachem quel chantat t'es l'yetserara mais t'as pas compris je suis le tov le ben israël dit c'était qui cet ange vous savez qui il était vous savez qui était cet ange ? non c'était gabriel le ben israël il écrit c'est gabriel gabriel c'est le protecteur de qui ? d'israël à partir de quand c'est le protecteur d'israël ? après le combat après la notion du combat quand jacob a vaincu sont le yetserara de Essav le génie d'Essav qui représente tous les ta'agoum tous les ta'agoum Gavriel, Smol, Mvoura qu'est-ce qu'il lui a dit ? le ekra otchimcha Yaakov kiim Yisraël shemecha kiachar kiisarita imelokim car tu t'es battu contre dieu ton nom sera Yachar El depuis ce jour-là dit le ben Israël le garde du corps des enfants d'israël c'est Gavriel qui travaillait pour qui avant ? pour Essav Zé Perushanel C'est marrant parce que tu vois j'ai compris un truc énorme